Bonjour, c'est Philippe. Alors, je pars en vacances, dois-je fermer l'arrivée d'eau de mon logement ? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a plus d'un million de dégâts des eaux chaque année. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri et que tout le monde est concerné. Et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il est raisonnable de couper son arrivée d'eau, mais pas seulement. Vérifiez au minimum une fois par an l'étanchéité de vos installations de plomberie et de chauffage. Les joints ne sont pas éternels et se dégradent au fil des années. Vérifiez surtout au niveau des écrous. Bien souvent, la fuite commence ici. Petite parenthèse, la vanne de coupure d'eau de votre logement se trouve avec votre compteur. Ça, c'est bon de le savoir. Donc, on résume. Vous partez deux ou trois jours, voire plus en vacances. Fermez votre vanne de barrage de votre logement qui se trouve auprès de votre compteur. C'est plus raisonnable. Et au moins, vous partirez tranquille. Voilà. Écoutez, cette vidéo s'achève. Si vous l'avez aimée, cliquez sur j'aime. Partagez-la. Et puis, moi, je vous retrouve sur une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501